C'est très précisément ici, dans la cour du château de Laverry, que seront installés les équipements FR3 nécessaires à la diffusion des deux journaux télévisés que nous vous présenterons en direct du Creusot, donc demain et après-demain. Une opération télévisée qui prolonge un peu l'animation radio qui a eu lieu toute cette semaine à la foire du Creusot. Des invités, des reportages nous permettront de cerner un peu la réalité de cette ville du Creusot que, à tort, souvent, on croit bien connaître. Qui sait encore, en effet, en regardant cette cité industrielle, qu'elle a pour origine le Creusot, un hameau fondé au Moyen-Âge et qui ne faisait que vivoter, entouré d'un croissant de collines d'une altitude de l'ordre de 150 à 200 mètres. Dès le XVIe siècle, pourtant, les habitants commencent à exploiter un charbon de surface, une activité presque artisanale qui s'éteint peu à peu. L'exploitation redémarre vraiment vers 1782, lorsqu'est créée la fonderie royale de canon, qui, la première, remplace totalement le bois par le charbon. Autre événement de ce XVIIIe siècle finissant, la fondation de la manufacture de cristaux de la reine Marie-Antoinette, qui produit une cristallerie très réputée. Mais la révolution survient, la cristallerie disparaît, tandis que la fonderie perd sa prospérité. C'est alors que les frères Joseph Eugène et Adolphe Schneider quittent la Lorraine et achètent l'usine métallurgique. Nous sommes en 1836, le Creusot compte 3000 habitants. C'est alors l'ère de la prospérité avec la naissance des chemins de fer et le développement des bateaux à vapeur. Les Schneider fabriquent en 1838 la première locomotive à vapeur. 1873, le célèbre marteau pilon de Centone, symbole du Creusot, est monté. Puis apparaît l'acier, l'usine se développe, la ville aussi avec une progression démographique forte et continue de 1831 à 1921. L'industrie reste le principal moteur de cette cité qui compte aujourd'hui plus de 30 000 habitants, 44 000 pour toute une agglomération qui s'intègre depuis 1970 à la communauté urbaine. L'usine des Schneider, 4 générations se sont succédées jusqu'en 1960, est devenue assierie, laminoire, forge, fonderie d'acier et de fonte, atelier de construction mécanique. Au total, 355 hectares, ville dans la ville. Le nom a changé également. En 1970, c'est né Creusot-Loire qui compte 17 usines dans toute la France. Au Creusot même, 8 000 personnes travaillent à Creusot-Loire comme leurs ancêtres ont travaillé pour les Schneider. Schneider a formé un corps de travailleurs d'ailleurs très spécialisé ici et il a fallu commencer à loger les gens. Et pour ça, les frères Schneider avaient acheté pratiquement tout le territoire autour de la commune. Et ils ont construit des cités ouvrières qui sont vraiment répandues sur toute la surface du territoire. Ce qui fait d'ailleurs que maintenant, le Creusot a une des surfaces de voies de circulation des plus grandes en France. Ce qui pose d'ailleurs des problèmes actuels pour l'urbanisme parce que la ville est complètement éclatée. Le véritable centre de la ville, c'est la plaine des rios, c'est le site industriel. Et il n'y a pas vraiment de centre-fond au Creusot. Ce qui pose effectivement des problèmes d'identité des gens qui habitent le Creusot. Voilà donc brosser à grands traits la physionomie du Creusot. Bien sûr, nous aurons l'occasion de revenir au cours de nos deux journaux télévisés, demain et après-demain, sur les pistes de réflexion qui se dégagent de cette physionomie. Et bien sûr, nos journaux de demain se feront en liaison avec la foire du Creusot qui continue. Et monsieur Elmer, cette foire, est-ce qu'à votre avis, elle est un bon reflet de la vie creusotine ? Bien, elle est un reflet essentiellement commercial et artisanal. Les exposants sont essentiellement des Creusotins. Et on a créé là, artificiellement, pendant huit jours, un centre du Creusot, dans cette ville qui a l'originalité de ne pas en avoir. Et cela doit correspondre à un besoin puisque nous avons un succès populaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !